Coucou les filles, alors dernière vidéo au retour de mes vacances, je vous fais une petite vidéo de ce que j'ai acheté durant mes vacances. Donc je vais commencer vite fait par les accessoires parce que c'est ce que j'ai de moins, enfin j'ai à peu près l'équivalent. Ce que j'ai le plus c'est les produits que j'ai découvert, que je voulais aller acheter en Belgique, que je ne trouvais pas en France et qu'au final j'ai trouvé au Pertus. Donc je vous en montrerai tout à l'heure, je vais vous montrer d'abord les petits accessoires. J'ai acheté deux paires de lunettes, là-bas il y avait plein sur les marchés, il y avait des marchands de lunettes à 5 euros. On a vérifié les protections, c'est bien l'indice 3 en fait, catégorie 3, donc c'était correct. Donc pour 5 euros on a dit d'accord, je vous ai trouvé rigolote. Donc j'en ai pris une paire de violettes, il y avait vraiment toutes les couleurs. J'aurais voulu prendre plein de couleurs, mais je me suis résignée à une seule couleur, parce qu'après j'en ai vu plus tard avec une forme rigolote, je vous montre ça tout de suite. Donc la paire que j'ai trouvée c'est celle-ci. On retourne un peu dans les années 80. Hop, je les mets. Je trouve qu'elles me font un style sympa. J'aime beaucoup, elles sont marrantes. Bon voilà, la luminosité est correcte, ça fait assez foncée, donc c'est très bien. Je ne les ai pas du tout mises pendant mes vacances, j'avais amené des grosses lunettes mouches vertes et elles sont toutes rayées maintenant, donc je vais les jeter, puisque j'en ai deux maintenant toutes nouvelles. Donc j'ai pris ça. Ça va être une vidéo assez longue, parce que je vous fais du blabla et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc soit j'accélère le mouvement ou soit on est encore là demain. Donc je vais ranger le fur et à mesure et j'ai acheté la deuxième que j'ai trouvée rigolote. Donc là c'est un fumé dégradé, mais ce que j'ai trouvé sympa c'est qu'elles étaient en forme de cœur. Donc pour 5 euros, je les ai trouvées plutôt chouettes, plutôt sympa, chouettes. Et en fait elles sont plus foncées en haut et plus claires en bas, mais j'ai trouvé ça rigolo. Donc je dis pour 5 euros, ça me fait un style et moi j'aime bien, voilà. Ensuite, j'ai trouvé également sur le marché, on va dire la première semaine où on est allé avec moi de se balader, sur un marché nocturne, il y avait une personne qui commençait à brader et c'était 10 euros les 3 parures. Donc on en a pris 3, maman en a gardé une parure et moi du coup j'ai gardé les 2 autres. Donc ce sont des petites parures fleurs, elles sont en tout dur, c'est en tout dur. Donc il y a 2 paires de boucles d'oreilles, enfin il y a une paire de boucles d'oreilles et un petit pendentige. Donc maman a gardé ce coloris là, on avait pris 2 coloris comme ça un peu violet fuchsia, voilà. Et donc moi j'en ai pris une paire en plus en vert. Donc c'était 5 euros une, je crois, non 6, 5 euros une et donc 10 euros ou un truc comme ça les 3. Je ne me souviens plus, c'était la première semaine. Maman a déjà porté sa parure et ça se faisait assez bien, c'était assez costaud. Donc on verra bien ce que ça donne. Toujours dans les bijoux, j'ai trouvé bracelet comme ceci. Donc celui-ci est en résine, donc je l'ai payé un petit peu plus cher. J'ai payé, ça devait être 5 euros le bracelet, voilà, qui se met comme ceci. Qui se met comme ceci le bracelet et j'ai pris des petites boucles d'oreilles qui allaient avec aussi. Je crois que c'était 5 euros les petites boucles d'oreilles. Donc elles sont en résine, elles sont vraiment de bonne qualité. Il y a resté quelques coloris qui me plaisaient, mais bon, on va dire, ça fait 10 euros la parure, ça me faisait un petit peu cher. Et donc en promenant un peu plus loin sur le marché. Donc moi j'ai déjà acheté ça parce qu'elle avait un tout petit stand, il ne restait plus grand chose et elle disait qu'elle bradait et qu'elle ne reviendrait plus. Donc on lui a pris tout de suite. Et en allant se balader un peu plus loin sur le marché, il y avait une autre dame qui vendait un stand, des choses à 2 euros. Et c'était les mêmes choses, sauf que bon, on sent que la qualité est un peu moins bonne, que c'est super léger. Donc c'était en plastique. Donc on va dire que pour du fantaisie c'est très bien, voilà. L'autre on va dire que j'ai fait une bonne action parce que la dame était super gentille et puis c'était de la bonne qualité, c'était l'artisanal. Là on sent que c'est un peu plus de l'industriel et que c'est vraiment du plastique, c'est vraiment tout léger. Après voilà, ça coûtait 2 euros. Donc j'ai pris une paire en bleu, une parure en bleu. Donc le bracelet nœud, les petites boucles d'oreilles, nœud en bleu. La même chose en espèce de, je ne sais pas comment on peut dire ça, en espèce d'orange très pâle, beige. Et une dernière parure en noir. Donc voilà, le bracelet en noir et les petites boucles d'oreilles nœud en noir. Donc ça c'est vraiment tout léger, tout léger. C'est vraiment du plastique. L'autre c'est un peu plus lourd, c'est de la meilleure qualité, c'est de la résine. Donc voilà pour les accessoires. Je suis allée ensuite au Pertus, comme je vous avais dit. C'était surtout pour acheter du parfum et des soins que je pourrais éventuellement trouver moins cher. Donc je vais tout de suite vous parler des parfums. J'ai trouvé d'ailleurs, ce matin, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller comparer les prix avec Nocibe. Parce que chez moi j'ai un Nocibe, je n'ai pas de Sephora. Il faut que je fasse un peu plus de kilomètres pour avoir un Sephora. Et j'ai acheté par exemple ces deux parfums là, Amor Amor de chez Cacharel, le violet et le rouge. Et j'ai regardé ce matin pour le violet. Celui-là c'est un 50 ml. Il était à 63 euros sur Nocibe, le 50 ml. Celui-ci, je l'ai acheté. Je vous dis ça de suite, Amor Amor Tentation. 39,90 euros. 39,90 euros, il y a à peu près 20 euros de différence en moyenne. En fait, on a le prix du 30 en France, on peut avoir un 50 ml. Donc le truc, ça valait vraiment le coup. Donc je ne me suis pas privée, j'ai fait mon plein en Amor Amor. Vous vous rendez compte, 63 euros ici, 39 euros là-bas. C'est monstrueux la différence. Du coup, je n'ai pas regardé, mais j'ai repris un Scarlett parce que c'est mon parfum préféré en ce moment. Et il y avait donc ça, je l'ai acheté. Donc l'autre Amor Amor était à 39,92 euros, 12 centimes de plus. Et le Scarlett était donc à 37,46 euros. C'est un 30 ml par contre. Non, c'est un 50. Attendez. La crème. C'est un 50. Donc ça, c'est un 50 ml à 37 euros. Et en plus, j'ai le gel douche et j'ai le lait corporel, s'il vous plaît. C'est un coffret à 37 euros. J'ai halluciné, donc je l'ai pris, mais vraiment avec grand plaisir. Et en même temps, il y avait un petit coin parapharmacie. Enfin, parapharmacie, toujours en tout parfumerie, mais en des soins. Voilà. J'ai comparé ce matin ce que je vais vous montrer sur le site de Nocibé. Donc je ne sais pas si Sephora fait moins cher. Sur le site de Nocibé, ce matin, je l'ai trouvé à 34 euros. Et là-bas, ceci. C'était 3 temps cliniques pour les peaux mixtes. C'est ça que j'ai pris. Sèche à mixte ou un truc comme ça. Peau, je ne sais plus. Enfin, c'est le numéro 2. Sèche à mixte. Voilà. Les mêmes quantités. Donc sur Nocibé, je vous disais. Je garde le suspense. Je l'ai trouvé donc à 34 euros. Et ceci, dans une parfumerie au Pertus. C'est les originaux. Ce n'est pas des copies, des contrefaçons ou quoi. Je l'ai acheté 19,90 euros. J'ai acheté ça à 19,90 euros. Et chez Nocibé, c'est à 34 euros. J'ai halluciné. Du coup, j'ai pris. Il n'y en avait qu'un. Mais comme je voudrais le tester, je voudrais avant d'en acheter 50. Donc, voici pour cette parfumerie. Donc, en cadeau, j'ai eu l'amour fou de Emmanuel Ingaro. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Petit échantillon que je ne me servirai sans doute pas, comme d'habitude. J'ai eu des petits échantillons. Mais là, ce n'est pas des échantillons de... Ce n'est pas des radins. J'ai eu quasiment une grosse partie de la gamme, je pense, de chez Eucerin. Je ne sais pas comment ça se dit. Avec des lotions, une partie de crème solaire, des trucs hydratants, de l'eau micellaire, etc. En cadeau. Et j'ai eu également, en cadeau, que je n'ai pas acheté, un pouce mousse, un liquide nettoyant pour les mains. Voilà. 500 ml quand même, qui sent super bon. Gratuit. Donc, je prends avec plaisir. Tac. Tac. Et alors, dans une autre petite parfumerie du Pertus, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir un stand énorme de produits essence. Un produit que je voulais tester, essence et catrice. Mais il n'y avait pas catrice, il n'y avait que essence. J'avais prévu de me faire un week-end en Belgique. J'avais prévu de faire ça en juin et ça n'a pas pu se faire. Donc, j'avais prévu de faire ça en septembre ou en octobre. Pour aller faire une descente en Belgique et revenir avec une valise complète de produits essence. Mais j'irais peut-être faire un tour également au Haut-Champ-de-Val d'Europe. Parce qu'une youtubeuse m'a dit qu'il y en avait là-bas. Donc, du coup, je vais y aller. Mais là-bas, j'ai vu des stands d'essence. Et j'ai dit, je vais prendre quand même quelques produits là-bas. Sinon, je vais le regretter. Alors, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Au niveau des ongles, j'ai pris... Alors, ce n'est pas écrit en français, bien évidemment, puisque c'est en Espagne. Mais ça, évidemment, c'est un gel qui élimine rapidement, efficacement les cuticules. Combien d'une fois par semaine, on applique ? On laisse sécher 15 secondes et on repousse immédiatement les cuticules. Ça, ça m'a coûté combien ? Essence studionnelle. 2,49 euros. Voilà. Ça, ça m'a coûté 2,49 euros. Je vais les remettre dans les sacs. Toujours dans les ongles, là, il y a l'huile hydratante pour les cuticules. Je crois que c'est pareil. Ça, ça a coûté aussi 2,49 euros. Hop ! J'ai pris une base pour les ongles. Un peu, ça fait un blanc, un peu foncé, un peu mat. Je ne sais pas du tout ce que ça rend sur les ongles. Ça pourra ne faire que ressortir le vanille que j'appliquerai dessus. Donc, vis-à-vis, tout ce qui était pour les ongles, ça coûtait 2,49 euros aussi, je crois. 2,49 euros. Et à 1,49 euros, là, du coup, j'ai pris un vernis. Mais ce sont des grosses paillettes. Je l'ai déjà un peu ouvert. Des grosses paillettes en or, des grosses paillettes dorées. Donc, à mettre sur un autre vernis, par exemple, ça peut être sympa. J'essaye aussi tout seul. Donc, c'est tout pour les ongles. Ensuite, j'ai pris un cache-cerne, enfin, un anti-cerne, un crayon correcteur qui camoufle les imperfections et estompe les cernes, pardon, enrichi en vitamine A. J'ai pris la teinte la plus claire. Stay Natural Concealer. Donc, de chez Essence, qui, ça m'a coûté un peu plus cher. Je crois que ça, ça m'a coûté 3,49 euros. Un truc comme ça. Ou 2,79 euros. Pas très cher, cependant. J'ai trouvé à 1,99 euros un crayon pour les sourcils. Je n'ai jamais essayé, en fait. Et donc, je vais essayer. J'ai pris aussi la teinte la plus claire. Il y a marqué blonde. Donc, on verra bien si ça va à ma teinte ou pas. Avec un petit peigne sur le bouchon. Je ne me suis jamais fait encore les sourcils, moi. Donc, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris 2 crayons classiques qui, eux, coûtaient 1,99 euros. 2 crayons tout classiques. J'en ai pris un marron et un gris qui sont assez gras. Donc, ce sera très bien. Pour mettre en bas de la paupière inférieure, là, la muqueuse. Donc, le marron et le gris. J'ai trouvé aussi des crayons double, des doubles crayons. Alors, un côté gris, que je mets de l'autre côté de l'autre gris, qui est un peu plus argenté, celui-là. Et un côté violet, qui est vachement aussi métallique, métallisé. Et un autre bleu clair et bleu foncé, le marine même, je dirais, qui sont là. 1,99 euros également. Et j'ai pris aussi 5 autres crayons. Eux, ce sont des crayons, alors, Lasting Ice. Crayons pour application précise, longue tenue. Ceux-là, c'est ceux qui s'autotaillent. Donc, j'en ai pris un kaki. Je les essaye en même temps que vous. Enfin, je les regarde en même temps que vous, en fait. Donc, le kaki, il est là. C'est un peu longuet aujourd'hui, mais bon. On revient de vacances, on va se remettre dans le bain. J'en ai pris un marron. Eux, ils appellent ça comment ? Chocolat. Hot chocolate. Il est là, hein. Et ils ne sont pas pailletés, ils ne sont pas brillants, ceux-là. Ils sont mat. Enfin, il y en a deux que j'ai essayé. Celui-là, c'est un vert. Qui se rapproche assez du kaki. Il est un peu plus métallisé, quand même, celui-là. Il est là. J'en ai pris un noir. Bon, le noir, c'est noir. Il n'y a pas vraiment de surprise. Il est là, sauf qu'il est mat. Ce n'est pas plus mal. Ça peut être sympa. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de tout ce maquillage. Je vais l'utiliser, ça c'est certain. Mais j'ai déjà une quantité monstrueuse de crayons. Mais je pense que je suis dans mon année crayon. Donc, on ne va pas non plus se faire du mal en se retenant. Parce que surtout à 1,99€. Donc là, j'en ai pris un violet. Qui est là. Et c'est bien parce que ceux-là, ils ne sont pas du tout irisés. Ils ne sont pas brillants. Ils sont mat. Ensuite, j'ai pris... J'ai pris deux mascaras, en fait. Celui-là, parce que je l'ai vu sur plusieurs youtubeuses. Que j'aime beaucoup. Et que je trouve leurs cils bien faits. Et qui disent qu'ils utilisent ça. Donc du coup, je vais tester. Ceux-là, ils sont à 3,49€. Donc celui-là, il est à 3,49€. Et l'autre mascara est à 2,99€. En fait, celui-là, je l'ai pris parce qu'il était waterproof. Donc je vais les utiliser également. Et les dernières petites choses que j'ai achetées, ce sont... Alors, je n'en ai vraiment pas eu pour cher. De tous les produits essence que je vous ai montrés, j'en ai eu pour 42,41€. Et ensuite, des parfums, des 3 parfums que j'ai pris à 39 et 37€. Plus le Clinique, j'en ai eu pour 130€ à peu près. Dans l'autre pharmacie. Et avec tout ce que j'ai acheté sur le marché, j'en ai eu pour... On va dire 30€ grand maximum. Donc je n'ai vraiment pas beaucoup dépensé pendant mes vacances. Bon, c'est des petites vacances à 250€ quoi. Ça va ? Ça va ? Je n'ai pas du tout acheté de fringues, ni de chaussures, ni rien. Donc voilà, j'ai acheté deux rouges à lèvres. Donc de chez Essence. Un un peu plus corail et un 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 peu plus violet. Donc je vais vous montrer tout de suite le corail. Que j'ai déjà par contre testé sur ma main en vacances. Qui est plutôt discret. Et qui a l'air assez hydratant quand même. Hop. Et celui qui est un petit peu plus violet. Qui est tout aussi discret, mais un peu plus foncé que l'autre quand même. Hop, voilà. Donc c'était l'occasion de tester des produits Essence. Et comme ça, du coup, si ça me convient, si je retourne en Belgique, je ferai plus qu'une descente. Je chèterai tout le rayon. Je chèterai tout le rayon. C'est pareil, je ne sais pas du tout ce que je veux en faire. Et puis, vous savez que je vais ranger ça. J'ai tellement plus de place. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos. Il faut que je vous les mette. De mon rangement maquillage et de mon rangement... Rangement et stock. Maquillage et rangement et stock soins. Et puis, voilà. Parce que là, ça va être une grosse vidéo de je ne sais pas combien de temps. Mais c'était pour vous montrer mes achats pendant mes vacances. Des petits achats économiques. C'est sûr qu'on peut s'en passer. Il y a d'autres choses à acheter. Mais j'avais un peu essayé de mettre de côté et économiser pour profiter de mes vacances. Je devais me lâcher plus. Il n'y a pas grand-chose qui m'a tentée. On n'a pas fait de folie non plus côté bouffe. On n'a pas été dans des grands restos, manger des glaces à gogo, etc. Donc, je n'ai pas pu non plus dépenser à offrir des choses à mes parents. Mais je me rattraperai sans doute. Mais là, voilà. Je pense que j'ai fait mon plein en parfum, en maquillage. En mon accessoire. Et que le mois de septembre s'annonce un peu plus qu'Almos. Sauf que je projette d'aller dans un Stokomanie. Donc là, s'il y a des choses qui m'intéressent, je pense que je ne vais pas me retenir non plus. Donc voilà. Bref, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer mes achats vacances. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite les filles. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada